Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes essentielles beautés cocooning. Ça y est, le froid s'est réinstallé, en tout cas par chez moi il fait quand même bien frisquet. Et du coup, j'ai commencé à ressortir les produits vraiment cocooning. Les produits pour faire le plein d'hydratation, le plein de confort pour la peau, que ce soit au niveau du corps ou du visage. Alors c'est pas du tout une routine soin pour le visage, puisqu'il n'y a pas tous les produits. Là je vous présente vraiment tous les produits visage et corps que j'aime utiliser, voilà, quand il commence à faire froid. Au niveau de ma routine soin, je pense que je vous filmerai prochainement ma nouvelle routine, puisque j'ai complètement changé de produit. Puisqu'en fait, je pense que je m'étais un petit peu trompée sur mon type de peau. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc le premier produit cocooning que je voulais vous présenter, je crois que c'est le seul qui n'est pas un produit beauté en fait. Alors c'est quelque chose que j'aime faire tout au long de l'année, mais c'est vrai que quand il commence à faire froid, pour avoir un côté un petit peu cocooning et chaleureux, j'aime beaucoup faire brûler des bougies parfumées. Et en ce moment, j'utilise celle-ci. C'est la My Jolie Candle au parfum fleur de coton. Alors c'est une odeur qui est assez poudrée, qui sent un petit peu le propre, quelque chose d'assez neutre, mais avec une petite odeur fleurie. Donc à l'intérieur de ces bougies, la particularité, c'est que vous retrouvez un bijou. Alors ça peut être une bague, un bracelet, un collier. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous avez les boucles d'oreilles également. Et moi j'ai voulu avoir un collier. Donc je vous montre celui que j'ai eu. Je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc en fait, tous les bijoux sont certis d'un petit strass Chwarovski. Voilà, donc autant pour les boucles d'oreilles, j'aime les bijoux assez imposants. Autant pour les colliers, je préfère des choses un petit peu plus discrètes, des colliers assez fins. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée de cadeau aussi pour la fin de l'année. On passe maintenant à la partie beauté. Alors déjà, ce que j'aime énormément utiliser, surtout le soir, vraiment pour avoir un côté encore plus hydratant pour la peau. Puisque je commence à avoir une peau un petit peu plus sèche et moins confortable, c'est le sérum. Voilà, donc le sérum, moi c'est quelque chose que je préfère utiliser le soir. Pour la journée, je préfère utiliser une crème un petit peu plus légère. Et le soir, vraiment favoriser le côté nourrissant, hydratant. Donc un sérum et une bonne crème hydratante. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci de chez Estée Lauder. C'est le Advanced Night Repair, qui est vraiment très très bien. C'est un sérum qui se travaille très rapidement, qui n'est pas gras, qui n'est pas collant. Et vous sentez que ça fait du bien à la peau. Donc voilà, c'est celui-ci que j'aime énormément. Mais voilà, le soir, c'est un sérum en complément de la crème. Donc en parlant de crème, j'ai bien sûr ressorti les petites crèmes avec vraiment le côté très hydratant pour la peau, pour les peaux sensibles avec des rougeurs et à plutôt tendance sèche. Donc celle que j'aime beaucoup utiliser pour la journée, je vous l'ai présentée, c'est celle de chez Payot. La crème nuage numéro 2 que je trouve excellente. Si vous avez une peau très sèche, vous avez la crème Cachemire, également de chez Payot, qui est vraiment beaucoup plus nourrissante. Celle-ci, elle a une texture un petit peu mousse. Donc déjà, je trouve que c'est hyper agréable à utiliser. Vous avez vraiment un côté confort sur la peau. Vous sentez qu'elle est très bien hydratée. Et ça fonctionne très très bien au niveau des rougeurs. Malgré que ce soit une crème pour les peaux normales à sèche, il n'y a pas du tout de rendu gras ni de rendu collant. Elle pénètre très très vite la peau. Et voilà, j'aime vraiment le rendu qu'elle laisse sur la peau. Et vous avez une peau parfaitement hydratée pour toute la journée. Et pour le soir, j'utilise celle-ci de chez Biotherm. C'est la Aqua Source Cocoon. Donc ça, c'est une crème sous forme de baume. C'est le baume en gel pour les peaux normales à sèche. Très très bien. Alors, bizarrement, cette texture gel par rapport à celle de chez Payot, je la trouve plus nourrissante. C'est pour ça que je l'utilise le soir. Pourtant, j'aurais peut-être pensé le contraire, vu que la Payot est une texture un peu plus mousse. Là, on a vraiment un gel, mais qui est gorgé d'eau et qui est hyper hyper hydratant pour la peau. Donc celle-ci, je préfère l'utiliser le soir parce que moi, personnellement, sur la peau, elle me laisse un tout petit film collant, mais elle disparaît au fur et à mesure des minutes. Mais elle me laisse également un léger film brillant sur la peau. Pas gras, mais légèrement brillant. Donc c'est pour ça que je la préfère pour le soir. Je la trouve plus nourrissante et j'aime beaucoup l'utiliser. Elle a un effet un petit peu frais puisque c'est une texture gel, donc très agréable. Et on a vraiment ce côté hyper nourrissant et gorgé en eau. Moi, j'adore. Voilà, elle garde vraiment une très très bonne hydratation pour la peau. Ensuite, un soin que j'ai ressorti et que je trouve excellent pour les peaux sèches, si vous commencez à avoir la peau qui tiraille, la peau vraiment inconfortable, comme je vous le disais. Ça, c'est un soin, mais qui est juste hyper réconfortant et que j'adore utiliser. C'est le masque des reines, gelée perfectrice lumière instantanée de la marque Sanoflore. Donc ça convient aux peaux sensibles. Et vous avez de la gelée royale pure. C'est un produit qui est certifié bio, sans parabènes. Il est excellent. Alors déjà, la texture de ce produit est hyper cocooning. On est vraiment dans une gelée, clairement, on dirait du miel. Voilà, ni plus ni moins. C'est exactement la même texture que le miel. Ça va vraiment envelopper votre visage. Ça ne coule absolument pas. Et il n'y a pas du tout ce côté desséchant. Vous sentez vraiment que ça donne un côté rebondi à la peau, que ça la nourrit vraiment très très bien. Une fois que vous rincez votre masque, vous n'avez pas du tout, du tout la peau qui tiraille. Vous sentez vraiment que ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça, c'est vraiment hyper réconfortant comme masque. Donc celui-ci, en ce moment, je l'utilise pas mal. Et le dernier produit pour le visage, c'est bien sûr le baume pour les lèvres. Donc là, j'arrive presque à la fin de celui-ci, qui m'a duré une éternité. C'est le baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins. Il est génial. Alors, c'est une texture un petit peu baume liquide. Ce n'est pas du tout comme un baume en stick. Donc on a un effet un petit peu gloss sur les lèvres. Il est hyper réparateur. Depuis que je l'utilise, je n'ai pas eu les lèvres gercées une seule fois. Pourtant, moi, c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement, qu'on soit en automne, hiver ou pas. Et il est vraiment super bien. Il reste quand même bien sur les lèvres. Il laisse une couche vraiment hydratante. Et voilà, il est vraiment très très bien. Je trouve que ça laisse vraiment une bonne hydratation des lèvres pendant plusieurs heures. Il est vraiment très très bien. Et ensuite, on va passer au produit soin pour le corps. Alors déjà, sous la douche. Ce que j'adore utiliser quand il commence à faire froid. Moi, clairement, j'ai la peau hyper sèche. Surtout au niveau des jambes. C'est une horreur. Et j'ai un petit peu la flemme d'appliquer des laits pour le corps, des baumes, etc. Enfin, j'en applique. Je vais vous le présenter après. Mais quand j'ai un petit peu la flemme, je préfère utiliser ce genre de produit sous la douche qui va déjà bien m'hydrater la peau. Donc, il y a soit les huiles de douche. Je trouve que c'est très très bien. Ça nourrit super bien la peau. Ici, c'est une huile de douche de chez Yves Rocher, de la gamme Tradition de Hamam, à l'huile d'argan bio du Maroc. Voilà, j'aime énormément cette gamme chez Yves Rocher. Et cette huile de douche est très très bien. Elle a vraiment une odeur excellente et très nourrissante pour la peau. Du coup, on a vraiment un côté hydratant et il n'y a pas besoin d'appliquer 3 tonnes de crème. Et on ne sort pas de la douche avec la peau qui tiraille. C'est ce que j'aime beaucoup. Et toujours de chez Yves Rocher, j'utilise celui-ci que j'ai bientôt terminé. C'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. C'est un gel douche. Enfin, ce n'est même pas un gel douche. C'est vraiment un baume. Un petit peu comme un beurre corporel quand vous sortez le produit. Et c'est le douche sur gras. Donc, c'est vraiment très costaud au niveau hydratation. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'en fait, ça vous fait à la fois gel douche et gel après douche. Vous savez, un petit peu comme les produits Nivea que vous appliquez après vous êtes lavé. Là, ça fait deux en un. Donc, pas besoin de vous laver et ensuite d'appliquer un produit. Celui-ci, il fait les deux à la fois et il est génial. Je l'utilise également sur mes enfants qui ont la peau sèche et il y a vraiment ce côté hyper réparateur, hyper mourissant. Et je vois vraiment la différence quand j'utilise un gel douche classique, même une crème de douche. Et ce produit, c'est 100 fois plus hydratant que tout ça. Donc, celui-ci, je vous le recommande vraiment si vous avez la peau sèche et que vous voulez vraiment réconforter et hydrater votre peau sous la douche. Il est très très bien. Et donc, le dernier produit, Coucouning pour le corps, c'est bien sûr un lait réparateur, protecteur, hydratant de chez Garnier. Alors, je ne vais pas vous surprendre en vous présentant cette gamme-ci qui est la gamme sève d'érable et huile de ricin. Vous savez que je suis accro à cette gamme, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux. Je suis complètement amoureuse de l'odeur. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une odeur... Ça sent tellement, tellement bon. C'est ma gamme préférée chez Garnier. Voilà, clairement. Et donc là, c'est vraiment pour les peaux desséchées, non gras et non collants. C'est vraiment une texture assez fluide, qui n'est pas trop épaisse, qu'il ne faut pas venir masser pendant plusieurs minutes. Ça pénètre très très vite et effectivement, il n'y a pas de rendu collant ni de rendu gras. Donc, c'est ce que j'aime. Et l'odeur est quand même assez présente. Donc du coup, ça parfume votre peau et je trouve que ça reste quand même bien et j'adore. Donc, j'ai reçu ce produit de la part de Garnier. Donc forcément, j'ai accepté avec grand plaisir, puisque vous savez que j'adore, j'adore cette gamme. Et comme vous pouvez vous en douter, ils me l'ont envoyé en double. Donc, je vous propose de remporter ce lait réparateur pour le corps. Ce sera sur mon compte Instagram. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Mais vraiment, il est très très bien que vous ayez la peau sèche ou pas, puisque moi, je l'applique sur mes jambes qui sont très sèches et sur le haut du corps où je n'ai pas forcément la peau sèche. Il a vraiment le même rendu, hyper hydratant. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment cette gamme-ci, aussi bien pour les cheveux que pour le corps. Et bien voilà pour cette vidéo sur mes essentiels beautés, cocooning et nutrition pour la peau, visage et corps. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont vos chouchous et vos essentiels pour le froid qui arrive, pour vous hydrater à fond, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !